Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre discussion en direct. Je suis Marivel Tarouk, hôte de Our Toronto sur Radio-Canada, CBC. Et au fur et à mesure que nous nous approchons de l'anniversaire de la Confédération du Canada, nous sommes en train d'examiner différents aspects de l'histoire canadienne et comment ces perspectives ont aidé à façonner notre histoire. Ce soir, nous allons parler des femmes et du rôle des femmes dans l'histoire canadienne. À quel point est-ce que nous comprenons les rôles qui sont joués par les femmes, ont joué un rôle à bâtir notre pays? Y a-t-il des perspectives que nous avons ignorées? Et si oui, pourquoi? Nous voulons savoir ce que vous pensez. Laissez nos commentaires, affichez vos questions. Nous avons une équipe de producteurs qui sont là pour recueillir vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube et nous allons inclure votre voix dans la discussion également. Alors, avec moi ce soir, nous avons Pamela Sugiman, qui est professeure et doyenne de la Faculté des Canadiens à l'Université Ryerson ici à Toronto. Funke Aledjabi, qui est enseignante de l'histoire des Noirs du Canada à l'Université York. Et Tara Brookfield, professeure associée à l'Université Wilfrid Laurier. Nous sommes tellement contents que vous soyez ici avec nous. Alors écoutez, je voudrais commencer avec une ligne de départ. À quel point est-ce que vous pensez que le Canadien moyen, c'est sur les femmes dans l'histoire canadienne? Eh bien, je pense qu'ils savent peut-être un peu plus ce qu'ils croient parce qu'ils ont parlé à des femmes dans leur vie, à de la parenté, leur maman, leur grand-maman. Ils ont peut-être su ce que c'était d'être une femme à une autre époque. Alors je pense qu'ils ont peut-être une vague idée du quotidien. Peut-être plus ce qu'ils croyaient. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis à peu près d'accord. Je crois que pour un Canadien moyen, ils ont une idée de ce que ça pouvait être pour une femme. Mais quand ça commence à compliquer les choses, surtout quand il s'agit d'un groupe plus diversifié, et comment cela a façonné la nation, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Donc vous pensez que c'est un peu une connaissance superficielle? Oui. Je crois qu'on a commencé à comprendre, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Et qu'est-ce que vous en pensez, Pamela? Je crois qu'un Canadien moyen, c'est quelque chose, peut-être connaître des personnages historiques importants, mais comparé au nombre de personnages historiques masculins, peut-être ils ont une connaissance plus limitée. Quand vous rencontrez des étudiants de deuxième cycle, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont appris avant d'arriver à l'université? Mais qu'il s'agisse de personnages historiques du passé ou des femmes qui sont des icônes, enfin des personnes très, très célèbres, je crois qu'il n'y a pas vraiment de connaissance. J'enseigne un cours de sociologie des genres, et des fois on parle d'athlètes, par exemple, et je leur dis à mes étudiants, nommez-moi cinq athlètes célèbres masculins, même de l'époque présente, et ça c'est très facile pour eux, mais n'importe qui peut trouver ces noms-là immédiatement. Mais quand je leur demande la même question, donnez-moi cinq femmes athlètes, ah là c'est un petit peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. Mais je vois que vous êtes d'accord. Ça a été votre expérience aussi, une fois qu'ils arrivent au deuxième cycle? J'enseigne des cours d'histoire canadienne général, et ce que j'ai trouvé, c'est que les gens d'habitude savent que les femmes ont fait des choses pendant les guerres, mais c'est une connaissance très, très superficielle, et ils s'imaginent que c'est le seul moment où les femmes ont travaillé, c'était quand les femmes ont commencé à travailler, alors il y a encore beaucoup de travail à faire pour leur montrer que non, en fait, les femmes participent et travaillent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et aussi, ils s'imaginaient qu'il y a des opportunités spécifiques pour les femmes. Et après ça, ce que les étudiants m'ont dit, et ils savent le cas de la personne, et le fait que les femmes ont eu le vote. Ce sont des choses, enfin, ce sont des exemples qui datent du 20e siècle. Mais les étudiants, de façon générale, ne savent pas beaucoup avant. Ça a l'air que vous partagez donc la même expérience. Oui, absolument. Surtout d'un point de vue d'une Africaine canadienne, c'est d'avis encore plus compliqué, parce que beaucoup d'étudiants qui arrivent chez nous ont tendance à se référer à des personnages historiques américains. Donc, ils oublient l'histoire canadienne, des Africaines canadiennes et leur contribution à l'histoire. Et c'est un petit peu plus compliqué de comprendre ces histoires. Ils ont encore du mal à comprendre cette perspective historique. Et vous avez dit qu'ils ont une impression superficielle de la contribution des femmes, ces étudiants. étudiants. Mais quand vous faites de la recherche et vous avez regardé les différents points de vue des femmes et spécifiquement des femmes noires et leur contribution à l'histoire, qu'est-ce que le Canada a fait jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il a fait pour enseigner et transmettre ce savoir aux étudiants ainsi qu'aux adultes? Je crois qu'on a fait un bon travail quand il s'agit de parler des esclaves et de la façon dont les esclaves se sont échappés des États-Unis. Et un espace spécifique. Et ça peut être un peu plus complexe. Et de quoi ça a l'air dans le sens du genre, l'expérience des gens? Et ça peut être même... Je ne pense pas en fait que le Canada ne fait un excellent travail quand il s'agit d'éduquer les étudiants sur cette histoire-là. Bon, ça nous ouvre cette question, ça nous amène à poser une autre question. La contribution des femmes, riches et diversifiées en soi, mais qu'en est-il de cette notion de la diversité? Pamela, est-ce que vous pensez que ça a été mis de côté quand on en parle à l'occasion de la contribution canadienne des femmes en histoire? Je pense que c'est un petit peu mieux que ça l'était autrefois. Mais il y a une façon, il y a une histoire qui domine, par exemple. Et on pourrait présenter une autre version. Et je crois que nous sommes en train d'ouvrir différentes perspectives. Par exemple, on a entendu parler de Viola Desmond. Mais quand ça a été annoncé que Viola Desmond allait être sur le nouveau billet du dollar canadien, et on s'est dit, ah, il va falloir mettre d'autres femmes. Alors, c'est quelque chose qui se passe très, très lentement. Mais il y a tant de voix et tant de visages qui ne sont ni connus ni entendus. Qu'est-ce que cela va prendre, Tara, d'après vous? Si c'est déjà difficile d'apporter le point de vue de la femme à l'histoire et est-ce que c'est encore plus difficile pour le point de vue diversifié? Écoutez, tout doit commencer dans les écoles secondaires, dans les musées, dans les sociétés historiques, examiner l'histoire locale et de mettre l'histoire et de la ramener à la base. Je pense que dès le départ, il faut expliquer aux étudiants que c'est difficile. Il ne s'agit pas ici de mémoriser des dates pour véritablement comprendre comment les changements ont lieu, combien de personnes ont eu des opportunités, comment ça a changé, qui avait, qui n'avait pas. Il faut commencer dès le plus jeune âge. Parce qu'il n'y a pas d'histoire universelle des femmes. Parce que ça dépend d'où vous habitez, votre époque, vos parents, votre classe, quel type de handicap vous pouviez avoir, votre race, votre éticité. Il y avait tellement de facteurs qui pouvaient être mis à contribution. Et je crois que quand on commence à enseigner ces choses-là qu'elles ne sont pas jeunes avec l'histoire populaire, ça c'est une façon de démontrer aux étudiants qu'il n'y a pas une seule version de l'histoire canadienne. Et alors qu'est-ce que ça a eu comme impact, d'après vous, l'histoire, l'expérience féminine, le fait que nous n'avons pas notre propre histoire reflétée dans l'histoire de notre pays, et ça c'est quelque chose que nous sommes censés apprendre, nous sommes censés comprendre cette histoire canadienne. Alors qu'est-ce que vous pensez que ça fait pour les femmes de ne pas se voir reflétées ? Je pense que les modèles, avoir des exemples, c'est très important. Et quand on vous dit « Ah, vous êtes dans une position de leadership » ou « Vous êtes un modèle pour les jeunes », ça c'est quelque chose qui fait un peu peur, surtout vis-à-vis des étudiants. Mais ce sont des choses qui sont très importantes. Quand on voit quelqu'un en train de vous parler sur une tribune, on veut voir quelqu'un qui nous ressemble d'une certaine façon ou quelqu'un qui raisonne pour vous et qui reconnaît la valeur de votre expérience, de celle de votre mère, de celle de votre grand-mère. Je pense que c'est très important d'être capable d'ouvrir cette discussion pour y inclure différentes expériences de vie. Et vous pensez que ça a peut-être empêché les femmes d'aller plus loin ? Peut-être que vous pourriez en parler. Le fait que vous n'êtes pas reflétées dans la culture, est-ce que ça vous a empêché de faire certaines choses ? Je pense que oui, à long terme, pour se sentir comme si on appartient véritablement au Canadien en tant que nation, ça peut être un problème. Si vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas un reflet de qui vous êtes dans votre histoire, ça peut être très difficile de vous envisager comme étant partie de cette histoire et de contribuer. Je pense que l'aspect important ici d'avoir ce type de narratif, de narration d'histoire des peintes, particulièrement pour des jeunes femmes maintenant qui voient comment elles pourraient contribuer et faire partie de l'histoire nationale, et certainement elles peuvent contribuer à comparer à ce que c'était avant. Quand les jeunes lisent au sujet d'autres jeunes dans un livre, ou un Canadien régulier lit des choses dans les magazines et le voit qui sont les leaders, qui sont les modèles dans notre pays, nous avons, je pense, besoin de redéfinir c'est quoi la définition d'un leader. Peut-être qu'un leader, c'est quelqu'un qui passe tout de suite à l'action, qui est un homme, qui porte toujours un costume et une cravate et qui parle de façon robuste. Mais le leadership a bien des formes différentes, et je crois que c'est important de transmettre cette idée à des jeunes, d'ouvrir leur conception de ce qu'un leader a l'air. Donc, vous vous parlez d'histoires peut-être plutôt ordinaires, mais qui néanmoins ont contribué à tisser le tissu social de l'histoire de ce pays. Oui, par exemple, il y a beaucoup de Viola Desmonds qui existent, des Nellie McClang, mais peut-être qu'on ne sait pas grand-chose sur ces femmes-là. Je pense à quelqu'un qui ne ressemble pas à un leader traditionnel, par exemple, qui ne ressemble à aucun des premiers ministres, ni à des PDG de grosses entreprises. Peut-être qu'une femme qui parle très doucement, peut-être qu'elle a un petit accent, elle est autre. Je pense que c'est important pour les gens, les étudiants, de voir différentes sortes d'individus et de voir cette diversité reflétée, une diversité qui devrait être reflétée dans les livres, dans les revues, les journaux. Il y a un commentaire ici sur Facebook de John Murray, et il pose une question. Comment devons-nous inclure l'histoire orale des femmes autochtones? Et ça, c'est un sujet qui a été largement ignoré ou même caché. Mais on en a plus parlé maintenant. Qui aimerait répondre à ce commentaire de John Murray sur la question de l'histoire orale des femmes autochtones? Ma formation est de sociologue, mais je suis aussi, je me considère comme étant une historienne orale, et je veux présenter les diverses voies qui existent pour représenter la diversité du pays. Et pour le faire, nous devons nous fier à l'histoire orale, parce que l'histoire orale, elle donne une voie aux histoires des personnes qui ont été marginalisées, qu'il s'agisse des femmes ou des peuples autochtones, où il y avait évidemment une tradition orale dans les communautés autochtones. Donc, leur littérature n'est pas la littérature qui est la plus commune. Alors, c'est essentiel de faire ressortir ces voix. Vous êtes d'accord? Oui, oui, Pamela l'a bien dit. Tout à fait. Il faut inclure ces histoires, par exemple, celles des femmes japonaises-canadiennes. L'histoire orale est limitée à ceux qui sont vivants. Alors, pour un praticien d'aller recueillir ces histoires, mais ce n'est pas recueillir, mais on devrait en fait bien représenter la voix, et c'est l'historien qui devrait passer dans le fond. Mais on peut accéder à des histoires de longue date, parce que ce sont des histoires qui existent depuis très longtemps et qui sont transmises de génération en génération. Et il y a certains défis ici avec la langue, la disparition de certaines langues et les pensionnats. Mais beaucoup de communautés essayent maintenant de regagner leur langue et de recontinuer cette tradition sans avoir un historien professionnel ni un interprète à les aider. Mais il devrait y avoir un espace comme ça pour savoir ce qui s'est passé par le passé et qui n'est pas partagé avec l'histoire courante telle qu'elle présentait. Nous avons parlé de cette idée de base, de ce que le Canadien moyen sait sur les événements historiques importants en canadien. Et bon, on a appris cette histoire déjà, mais à quel point est-ce que vous croyez que ça, ça change quand on donne l'histoire, mais vue par une femme? Je pense que l'histoire peut changer parce que les gens peuvent comprendre à quel point c'est complexe, la difficulté de vivre sa vie à l'époque, les différents types de relations qui existaient entre femmes. Quand on commence à inclure les femmes, les voix des femmes, on commence à réfléchir à la façon dont les relations avaient été bâties et faites et structurées. Et ça, je crois que c'est une façon très intéressante de réfléchir et d'inclure la perspective féminine, surtout parce qu'il y a des relations qui se passent entre les différents groupes, les organisations communautaires et toutes sortes de choses que les femmes continuent à faire pour aider. Et pour socialiser et fonctionner en tant que communauté. Alors, des choses comme, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Tara, que dirais-tu qui serait différent s'il y avait une perspective plus féminine inclue dans cette histoire? Eh bien, quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, on pense à Rosie et à la River Derby, alors à voir, par exemple, les femmes comme étant des patriotes et qui aident les efforts de la guerre. Alors ça, en définitive, c'est, par exemple, ce n'est pas la perspective des soldats. Mais ce ne serait qu'un seul aspect, parce que les femmes, bien sûr, étaient tellement actives dans bien des manières, incluant résister à la guerre. Et les femmes ont vécu, par exemple, étant identifiées comme étant des ennemies. Alors, on ne peut pas dire que les femmes, c'est seulement un point d'entrée à raconter une histoire, mais c'est des entrées multiples pour démontrer de quoi pourrait avoir l'air l'histoire militaire de la part des personnes qui ne sont pas normalement, ne font pas partie de l'armée. Alors, l'histoire sociale, par exemple, de comprendre comment ce serait d'être une mère, d'être une femme dont le fils ou le mari sont en train de se battre. Alors, les auxiliaires femmes, par exemple, dans le domaine médical, quelles ont été leurs expériences d'un point de vue très différent que d'être dans l'armée? Ce qui me fait penser, à l'autre point, que c'est une histoire qui est passée, par exemple, entre une grand-mère ou une mère qui a eu des expériences personnelles. Alors, est-ce que ça signifie, Pamela, qu'on nous enseigne, ou nous avons une version de livre, si on veut, de la contribution des femmes à la création du pays? Je crois que oui. Je crois que c'est peut-être plus complexe que cela, dans le sens où nous savons qu'il y a un narratif dominant. Et on n'entend pas vraiment parler de ce qui se passait dans les foyers, par exemple. Alors, le narratif dominant se concentre sur la sphère publique, ou même promouvoir l'idée qu'il y avait un public plutôt qu'une sphère privée. Et pourtant, ça se mélange énormément, le public et le privé. Mais on n'entend pas beaucoup parler des femmes qui voulaient essayer, par exemple, de réussir à joindre les deux bouts en s'engageant dans différents genres d'activités qui généraient une économie, mais pas dans l'économie formelle. Alors, par exemple, les femmes qui lavaient les vêtements des gens, qui s'occupaient des enfants, des autres. Je crois qu'il y a une tendance de dévaloriser cette partie historique, de ne pas considérer que c'est en fait légitime. Quand on parle, par exemple, quand la majorité des Canadiens pensent à l'histoire, ils pensent aux héros de guerre. On ne nie pas l'importance de cette histoire-là. Par contre, c'est pour enrichir l'histoire canadienne, en explorant les expériences et où se trouvaient les gens. La diversité du Canada. Bien qu'il y ait quelques femmes canadiennes qui, je le crois, apprennent à l'école, par exemple, je pense à Kim Campbell, la seule première ministre femme, et moi, j'ai terminé l'école secondaire avant même qu'elle n'y soit. Alors, ça ne fait pas partie de ma leçon, mais dans le passé. Laura Seacourt, l'héroïne de 1812, leurs histoires sont enseignées. Est-ce que nous devrions continuer à raconter leurs histoires de la même manière? Je crois que ces deux individus que vous avez identifiés allaient contre la tradition, et c'est pour ça qu'on s'en souvient. C'était, par exemple, Kim Campbell, la première première ministre canadienne. Laura Seacourt a été célébrée pour des choses que d'autres hommes faisaient à ce moment-là, mais parce qu'elle était une femme, c'était vu comme étant tellement inhabituelle, qu'elle a marché si loin, qu'elle a porté des informations. Je crois que ces histoires sont très importantes pour comprendre où les femmes ont laissé de côté les restrictions qu'on essayait de leur imposer. Mais je crois qu'il est également important quand on pense à l'histoire des femmes, comme beaucoup d'entre nous avons mentionné, et c'est important de mentionner ce que faisaient les femmes ordinaires, et quelles autres histoires sont racontées derrière les lignes, derrière la scène, derrière le rideau. Alors, la guerre de 1812 n'était pas un moment clé pour beaucoup de femmes, ou peut-être que ça l'était. Qu'est-ce qui se passait d'autre durant cette période de temps par rapport aux économies, par rapport à la vie sociale, par rapport à la politique, qui auraient pu être plus importants en termes des droits de propriété, par exemple, ou les traditions qui avaient... d'autres traditions. Eh bien, ce sont deux images, deux personnages historiques très importants dans notre histoire, l'histoire de notre pays. Mais j'aimerais que vous me parliez un peu des personnes moins connues, les personnes qui, pour vous, dans vos domaines d'études et dans votre recherche, ont réellement apporté une contribution, et qu'on ne nous enseignera peut-être jamais, dont nous n'entendrons jamais entendre, dont nous ne pourrons jamais entendre parler. Donc, Funke, une personne, une femme dans l'histoire canadienne, qui, vous le croyez, mérite cette reconnaissance? Eh bien, je crois, par exemple, Sophia Pouli, par exemple, qui était une esclave essentiellement qui a été vendue au Canada à un Mohawk, au chef Mohawk Joseph Brandt. Et je vois la manière dont son histoire complique notre narratif de l'histoire africaine-canadienne. Qu'est-ce que nous faisons avec cette relation entre les populations autochtones et les noirs esclaves? Quelles étaient les dynamiques de genre, par exemple, quand Sophia Pouli vivait dans cette communauté Mohawk? Et comment est-ce que ces relations très compliquées avaient lieu? Alors, j'aime beaucoup l'exemple de cette femme, parce que bien qu'il n'y a pas beaucoup qui a été écrit au sujet de sa vie et de son histoire, je crois que ce qui est intéressant au sujet de son histoire, c'est la manière dont ça nous permet de voir les différentes relations au Canada, comment ça fonctionnait, comment les gens se relient entre eux. Et ça perturbe ce genre de narratif et cette idée où, par exemple, les esclaves venaient de trouver la liberté au Canada. Mais c'est très différent. Alors ça, c'est une manière très intéressante de penser à la présence des femmes et les relations qui ont eu lieu à l'extérieur de ce qui était conventionnel. Pamela, et pour vous, une personne clé? Eh bien, c'est difficile de n'en choisir qu'une. Eh bien, si nous avons le temps, peut-être que nous pourrons parler de plus. Je crois à Bev McCloskey. Bev travaillait dans le domaine des voitures. Elle était membre de ce qui, dans ce moment-là, il y a des décennies, l'OAW, alors le local 222 du syndicat des travailleurs de l'auto, alors à Oshawa, qui est devenu plus tard le syndicat qui est devenu éventuellement Unifor, et Bev, le TCA. Bev était une personne tout à fait normale. Elle a pris un rôle de leadership, elle a mobilisé les femmes autour d'elle. Elles étaient certainement dans la minorité, que ce soit aux syndicats ou que ce soit dans les usines également. Elle a bien sûr défié la classification d'emplois basée sur le genre, la ségrégation basée sur le genre. Elle a mené les femmes à se politiciser, elles et les travailleurs. Et elle a fait une marche à Queen's Park et a joué un rôle à changer le code des droits de la personne de l'Ontario. Encore une fois, une personne dont je n'ai jamais entendu parler. Et Tara, pour toi, une personne. Est-ce que je peux choisir une organisation plutôt qu'une personne ? Oui, certainement. Alors, une des histoires que j'aime raconter, c'est au sujet de la voix des femmes. C'était une organisation de paix des femmes qui a été commencée en 1960 et qui a commencé parce qu'une columniste du Toronto Star était furieuse du fait des relations de l'Union européenne entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et il y a des femmes qui avaient écrit pour dire que ça les préoccupait depuis longtemps, elles voulaient faire quelque chose. Est-ce que les femmes pourraient s'unir pour donner une opportunité d'avoir une voix dans cette conversation plus large au niveau international ? Elles ont commencé l'organisation à Toronto, mais ensuite, elle est devenue port canadienne, elle était bilingue, et c'est une chose en termes d'augmenter la conscientisation sur, par exemple, terminer la guerre aux Viettans, réduire l'armement. Et beaucoup de femmes disaient, bon, moi, je n'ai jamais fait partie d'une organisation, mais ma planète est importante pour moi. Et c'est une organisation qui continue à être active aujourd'hui, et une qui, je crois, a une très longue histoire. Et quand on le voit, ça révèle toutes les femmes dans leur diversité qui ont été inspirées à dévouer leur temps et leur énergie, certaines jusqu'à l'épuisement, pour que ce soit remarqué par le gouvernement et pour conscientiser le public. C'est vraiment diversifié. Et ce ne sont que trois exemples, deux femmes et une organisation. Vous avez parlé, mais je crois que la chose en commun, c'est que ça implique un certain montant de lutte d'outrepasser des obstacles, que ce soit parce qu'elles étaient femmes ou pas. Mais ça me semble que, bien que les histoires soient diversifiées, ça reste une histoire de lutte. Et Viola Desmond a déjà été mentionnée, et je crois qu'elle était là parce que la Banque du Canada a décidé qu'elle serait la première femme canadienne d'être sur une devise, sur le billet de 10 dollars. Mais j'aimerais avoir votre idée sur le processus de sélection, le processus qui a mené à qu'on choisisse Viola Desmond. Tara, on pourrait commencer par vous. La manière dont elle a été choisie, les différences que vous auriez peut-être vues plutôt que d'autres personnes qui ont été choisies. Il y avait une longue liste, il y avait une liste courte. Je crois que c'était l'opportunité de pouvoir raconter ces histoires dans des conversations publiques. Et je crois que c'était un groupe très éclectique qui a été créé. Je crois qu'il y avait un top 6 avant que Viola ne soit choisie. Et avoir une attention médiatique et des panels comme ceux-ci qui en débattent... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le processus est devenu très politique. Et bien sûr, ça devrait l'être. Les femmes, d'une certaine manière, devaient être parfaites. Les gens cherchaient à avoir une héroïne. Je crois que quelqu'un qui pourrait représenter toutes les valeurs que nous avons aujourd'hui. Mais quand on voit l'histoire, beaucoup de personnages héroïstiques n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Tout comme les gens dans le futur vont nous voir et trouver qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans la manière de voir le monde. Et je crois que c'est un peu injuste par rapport à comprendre le passé. Nous ne pouvons pas toujours voir le passé pour voir les choses seulement que nous voulons voir. Et le fait qu'aucun autre homme ait été traité de la manière dont ces femmes a été, par rapport à comprendre leurs histoires, leurs décisions, leurs choix, ça, ça m'a été... J'ai trouvé ça très perturbant, que la première femme devait être parfaite et devait appartenir. Et c'est important. Je veux dire, Viola, des mots, elle était un choix excellent. Alors moi, je n'ai aucun problème avec le choix. Mais le processus est devenu un peu... En fait, il n'était pas très beau. Les personnages hommes n'ont jamais dû attraverser cela. Fonky, est-ce qu'on n'enseigne pas l'histoire des femmes parce qu'on ne veut pas parler du sexisme? Je crois que oui, ça en fait partie. Je crois que c'est tout simplement qu'on ne veut pas parler de qui que ce soit d'autre à part les hommes, parfois. Alors c'est l'idée que peut-être, pour pouvoir parler du sexisme, il faut parler des problèmes institutionnels de long terme qui renforcent le processus du sexisme, qui renforcent les manières où les femmes ont une expérience genrée. Et nous n'aimons pas parler de ces histoires plus difficiles. Nous n'aimons pas les choses qui sont particulièrement difficiles à discuter. Et le résultat, une partie de l'idée, c'est qu'on n'aime pas parler des femmes à cause du sexisme, mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est parce qu'on aime parler d'un genre de femme. On veut se concentrer sur un narratif. Et le résultat, c'est que les femmes dont on parle reflètent des idéaux, en particulier renforcent des institutions particulières et ne nous permettent pas de voir ces choses plus compliquées. Par exemple, où les gens vivent leur vie, qui ont des... Ce sont des êtres humains complexes, avec des défauts, mais qui essaient de se comprendre. Et je crois que cet espace, on ne le permet pas tout le temps. J'aimerais revenir à Viola Desmond, et Tara parlait du fait qu'il fallait presque trouver une femme parfaite, pas une personne parfaite, pour recevoir cet honneur. Quand on pense à qui ils l'ont donné et le processus de le lui avoir donné, qu'est-ce que vous avez vu dans ce processus? Eh bien, moi, j'ai vu beaucoup de choses géniales, dans le sens où, réellement, ça galvanisait les communautés. Et pour commencer à parler de Viola Desmond, commencer à parler des traditions à long terme, des personnes de descendance africaine, par exemple, en Nouvelle-Écosse, et c'était fondamental pour permettre ces espaces où pouvaient avoir lieu les dialogues communautaires. Mais en choisissant Viola Desmond, il y a un arrêté très intéressant qui continue à être renforcé, c'est-à-dire que le Canada est un endroit qui reconnaît ses problèmes et ses enjeux de discrimination basé sur la race et va au-delà. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, en encourageant Viola Desmond, on a de l'enthousiasme par rapport aux histoires, mais il faut parler à la notion de discrimination et de manque d'intégration. C'est comme si c'était par le passé, et je ne crois pas que ce soit vrai. Pamela, beaucoup de votre recherche et de votre travail que vous avez fait à avoir ravivé les histoires par rapport aux camps d'internement japonais. Et dans cette situation, la contribution des femmes ici n'a pas été entièrement racontée. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est le cas, qu'on n'entend pas cette perspective des femmes dans cette expérience, où elles semblent avoir eu autant d'influence dans leur expérience ici? Eh bien, je crois que premièrement, oui, l'expérience des Japonais canadiens n'ont pas été partagées pendant très, très longtemps. Et ce n'est que dans les années 1970, le résultat des efforts de redressement que l'on a vus de la part des communautés des Japonais canadiens qui ont lutté et lutté pendant des décennies et finalement ont eu une reconnaissance formelle de la part du gouvernement fédéral qu'il n'était pas une menace durant la guerre, une menace à la sécurité et que ce qui leur a été fait, l'internement lui-même, était erroné. Alors c'est après cette reconnaissance que leurs histoires et leurs souvenirs sont devenus plus légitimes et que les gens ont commencé à en parler et il a fallu que la communauté commence à enrichir l'histoire en partageant leurs souvenirs et leurs mémoires. ils, je veux dire, ils avaient peur d'un ressac, ils ne parlaient pas du tout, ou devrais-je dire pas, pas du tout, mais ils ne parlaient pas beaucoup sur ce qui leur était arrivé durant la guerre et je crois que ce que nous voyons maintenant, c'est la prochaine phase de cette étape où on voit une diversité au sein de la communauté japonaise-canadienne. Et sur l'expérience des femmes, parce qu'elles n'avaient pas le droit à la propriété, par exemple. Alors une partie de ce récit avait à voir avec le manque de possession, les pertes financières, les pertes de propriété, mais les femmes n'étaient pas sur les noms de certificats de propriété ou des bateaux de pêche. Mais maintenant, on commence à voir qu'en fait, c'était les femmes qui ont dû s'occuper de tout quand les hommes japonais et canadiens avaient été mis dans des camps d'internement ou avaient été mis à travailler dans des camps de travail en Ontario ou en Alberta, qui étaient là pour faire bouillir la marmite et qui étaient là dans le doute et l'incertitude et qui étaient là pour transmettre des informations aux enfants. C'était les femmes. Alors je crois que c'est quelque chose qui commence à ressortir de ce qui s'est passé et des diverses expériences féminines. Comment pouvons-nous améliorer notre façon de transmettre, de raconter ces récits, vu surtout que l'histoire orale est en train de disparaître ? Comment pouvons-nous raconter ces choses pour avoir une vision un peu plus entière de notre histoire ? Peut-être qu'une façon, c'est peut-être de penser que l'histoire, ce n'est pas nécessairement la façon d'aimer notre pays ou la route envers le patriotisme. Parce que des fois, on ne veut pas raconter des histoires compliquées qui ne sont pas heureuses parce qu'on ne veut pas associer le développement et l'histoire du Canada à des choses qui sont malheureuses. Mais ce n'est pas notre travail. Il faut simplement montrer comment les choses ont changé. Quand on parle d'histoire orale, je pense par exemple qu'on devrait encourager les gens de parler à leur parenté s'ils habitent encore au Canada, de faire participer les jeunes à tous les niveaux, dans leur communauté, à parler par exemple aux personnes âgées pour que les jeunes puissent avoir les compétences nécessaires pour recueillir ces informations et ne pas avoir peur de savoir des choses qui ne sont pas nécessairement glorieuses, par exemple sur la discrimination et d'autres. On peut voir ce qui était, ce qui n'a pas changé, ce qui continue à perdurer, par exemple, différents types de préjugés. Et je crois que maintenant, les gens peuvent comme ça mieux comprendre comment la société a évolué s'ils en savent plus loin sur le passé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ? Je pense qu'une des meilleures façons de s'améliorer, c'est de voir les actes de tous les jours comme étant des choses importantes dans l'histoire. Je pense que la plupart du temps, quand on parle aux membres de la communauté et qu'on veut commencer à documenter l'histoire, ils pensent que ce n'est pas important ou ce n'est pas pertinent. Et c'est seulement une fois qu'on leur dit « Oui, ce que vous faites est en fait très intéressant, c'est l'histoire, nous avons besoin de continuer cette histoire. » Je pense qu'une des meilleures façons de procéder, c'est de commencer à changer nos attitudes à ce que nous pensons être l'histoire, quelque chose qui est pertinent ou quelque chose qui ne l'est pas, quelque chose qui n'a rien à voir avec notre expérience et ce qu'il n'y a pas. Je pense qu'il faut se tourner envers les centres communautaires, aller dans les archives, parler aux gens dans la rue, et comme ça, on peut commencer à enregistrer ce qui se passe et expliquer aux gens et savoir ce que nos grands-parents pensent. Et, bon, Pamela, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez que l'on pourrait faire pour changer ce récit ? Je pense que, d'abord, il faut commencer par écouter. Il faut apprendre le récit des groupes marginalisés, des gens qui n'ont pas été entendus auparavant. Et nous devons reconnaître que ce qui est enregistré comme étant de l'histoire, c'est vraiment le récit du pouvoir. Et alors, les projets de recherche sont considérés importants. Quels sont les projets de recherche qui sont considérés importants ? Qui finance cela ? Qui appuie cela dans les médias ? Nous devons examiner cela de beaucoup plus près. Qui étaient les preneurs de décisions ? Qui a écrit les livres d'histoire ? Qui a décidé de les publier ? Nous devons examiner les institutions aussi et leurs partis pris. Nous avons quelqu'un ici sur Facebook qui a une question. Comment est-ce que vous pensez que l'histoire des femmes est partagée auprès des jeunes ? Ou pas ? Ça fait aussi partie de la question. Funke ? Je pense qu'il y a des tonnes de projets d'histoire orale qui se passent en ce moment. Par exemple, les histoires numériques, les plateformes numériques ont vraiment permis un partage plus facile avec un grand public. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait avant. En tout cas, c'était beaucoup plus difficile. Il y a eu maintenant... Il y avait des projets comme ça, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y a des plateformes numériques, en ligne et différentes institutions qui s'engagent dans ce type de projet et commencent à faire cette documentation spécifiquement. Je crois qu'on y arrive. Oui, oui. C'est ça. C'est ça que je voulais avoir une idée de ce que vous trois pensez. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie, d'après vous ? Est-ce qu'on a besoin d'être ici ? Est-ce qu'on aurait dû faire cette émission il y a des décennies ou est-ce qu'on est là au bon moment ? Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce que vous pensez ? On va commencer avec vous, Pamela. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais je pense qu'on aurait pu être là où on est maintenant il y a quelques décennies. Et je crois qu'on aurait dû le faire il y a quelques décennies, surtout quand on parle de l'histoire des femmes. Je crois que l'on doit vraiment comprendre qu'il y a de nombreuses voies féminines. Il n'y a pas une voie féminine. Il n'y a pas une histoire des femmes. Il y a plein d'histoires des femmes. Et elles ne sont pas en concurrence les unes avec les autres. Nous devons comprendre la façon dont ces histoires font partie de ces récits ont en commun, ce qu'ils ont en différent. Parce que je crois que c'est quelque chose que nous devons encore faire. Donc, encore du pain sur la planche, oui. Et d'après vous, Funke, oui, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je crois qu'il y a toutes sortes de personnes intéressantes, et je suis constamment en train d'entendre des anecdotes et des récits intéressants tous les jours. On s'en va vers ça. Et je crois que les gens se sentent réénergisés par rapport à ça. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. On y est arrivés, tranquillement, pas vite, mais je crois qu'on va continuer. Je pense que c'est positif, et j'espère que ça va compliquer les histoires que nous avons déjà entendues. Tara, le dernier mot. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Nous, nous sommes des historiennes, peut-être que c'est à nous de prendre un peu plus d'initiatives pour partager les choses que nous sommes en train de faire, parce que l'histoire des femmes vraiment est très vigoureuse depuis les années 70 et 80, mais peut-être qu'à l'extérieur de nos salles de classe et entre nous, on ne dissémine peut-être pas assez ce que l'on fait. Alors, ce soir, nous avons un forum pour partager les histoires, pour enthousiasmer les autres sur notre passion et nous devons continuer. Et vous savez, il y a des livres très intéressants pour les enfants. Je viens juste d'en acheter un pour ma petite fille sur Viola Desmond, justement, dans la formule scolastique, qui raconte les histoires très complexes de façon très accessible pour les enfants. Je crois que ce que nous valorisons dans le passé, c'est souvent des choses que nous valorisons encore maintenant. L'équité des genres, respecter les femmes en tant que citoyennes, et je crois que ça pourrait aider les gens à comprendre pourquoi c'est intéressant de savoir plus sur le passé. Oui, je suis d'accord. Je pense que ce que Tara a dit est très, très important. que les droits et les privilèges que les femmes dont elles jouissent maintenant sont des choses qui sont parfois prises pour acquis. Et je crois que ce serait utile pour les jeunes de comprendre cette relation entre ce à quoi nous avons droit maintenant comparé aux luttes des générations précédentes et les problèmes qu'elles ont vus. Et je crois qu'il faudrait explorer le lien entre le passé et le présent. Et justement, par le biais de cette discussion comme nous l'avons eue ce soir, nous devons terminer. Malheureusement, je sais qu'on pourrait parler toute la soirée. Je tiens à vous remercier, nous les auditeurs, dans cette discussion numérique. J'espère que vous allez continuer cette discussion en ligne. Nous avons hâte d'entendre vos commentaires et vos pensées sur l'histoire canadienne et celle des femmes. Et si vous voulez voir plus de démissions de ce genre, vous pouvez voir la section d'histoire canadienne à watch.ca.cbc et à ici de Tout TV. Alors, merci à nos invités, Pamela Sugiman et Fungke, à la déjabi, qui est enseignante à l'Université de York et Tara Brookfield, professeure associée à l'Université Wilfrid Laurier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir donné cette occasion. Merci. Bonsoir. Et nous serons de retour à Facebook et à YouTube la semaine prochaine en français et en anglais. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada